Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture donc on va ouvrir une édition spéciale mystic fighters qu'on a eu au world bon donc on va vraiment ouvrir cette petite boîte qui contient que des cartes en japonais que des cartes donc c'est un produit ocg on l'a eu au world et on l'a gardé pour qu'on puisse l'ouvrir lorsque ça va bientôt sortir ça sort quand colin va me dire le 21 novembre c'est ça 21 novembre donc dedans on a trois archétypes spécifiques des robots des dragons d'autres dragons donc des dragon maids des donc on a des dragon maids des maths mec et des generaider donc ils sont représentés sur la boîte on espère surtout qu'il va y avoir du support pour les archétypes dans les dans les boosters parce que sinon ça risque pas de s'imposer beaucoup dans la meta tel quel mais c'est sympa à voir et puis pour des decks un peu moins compétitifs ça peut être intéressant aussi donc on y va c'est comme ça que ça se présente en ocg donc c'est un petit packaging un peu comme les éditions spé qu'on a chez nous donc là dedans on devrait avoir je dirais 3 4 booster peut-être peut-être un peu plus je sais pas 12 il y en a 12 mais il y en a 12 ok bon on va 12 voilà du coup c'est beaucoup mieux bon moi je le détruis mais normalement ça s'ouvre autrement donc c'est une demi display en fait du coup c'est ça le display pro booster donc voilà pour le packaging pas grand chose surtout comme je sais pas lire cette langue voilà qu'on ressemble le booster déjà il est un peu différent du que celui qu'on a en europe genre c'est un peu plus plastifié un peu plus un booster pokémon ou d'autres jeux bref on va attaquer l'ouverture directement donc moi ce que j'aimerais bien voir pour moi c'est avoir plein de maths mec parce que tout simplement je trouve l'archétype ok genre et je pense que juste parce que c'est des oula juste parce que c'est des cybers il y a ça peut ça peut faire quelque chose potentiellement après c'est un espoir donc on a aussi des rééditions dedans est-ce qu'on connaît toutes les rééditions non on n'a aucune info sur le pcg on prie pour les rééditions donc pour le premier booster on a une nixis mec fantôme je ne saurais plus exactement dire quel est l'archétype mais c'est une nixis 9 1 ce qui a l'air d'être un maths mec donc ça va donc une autre réédition c'est une carte qui permet de draw un défaut c'est un jeu je crois c'est défaut c'est un premier avec celle ci et draw un après c'est une carte dark lord ou je sais plus exactement quel un autre maths mec donc pour l'instant on a deux maths mec et deux rééditions et un troisième maths mec et on a du coup des à des comment ça s'appelle shatterfoil de starfoil des starfoil dans ces packs là starfoil qui sont super jolis c'est l'un de mes c'est l'une de mes raretés préférés donc je vais faire l'ouverture et ensuite expliquer les effets des cartes à la fin donc d'abord on fait l'ouverture donc un paquet avec des rééditions et des maths mec des mec night mathématiques ou je sais pas exactement pourquoi est-ce que c'est appelé comme ça mais bon alors honnêtement il y a des cartes je saurais pas vous dire ce que ça fait genre celle ci je sais absolument pas ce que ça fait je sais même pas si c'est une réédition quoi en tout cas les cartes sont vraiment jolies pour le coup et donc là c'est une dragon maid je pense que ça ça peut être un truc dragon maid sinon ça c'est généré à ça c'est généré ça aussi c'est généré il me semble que ça c'est généré aussi donc on a une pièce généré potentiellement une magie généré et une dragon maid ça c'est flamme ça c'est flamme donc ils ont un nom français un nom genre c'est des noms de toutes les nationalités waking the dragon et ça c'est une super je crois que c'est généré aussi ça m'a tout l'air parce que sinon je vois pas ce que c'est je vais vous montrer les star foil qu'on a eu tout à l'heure et du coup on a eu une super mais du coup c'est quoi c'est soit une star foil soit une super c'est ça et ça peut être une ultra généralement il y a une ultra par pack c'est tout une ultra ouais une ultra là l'ultra dans le pack c'est c'est les trois qui sont dessus en fait les trois qui sont les trois qui sont sur le booster et ben c'est les ultras de l'extension ok ça ça m'a tout l'air d'être un matmec aussi ça c'est une magie d'équipement matmec qui permet de faire des otk je sais une souris super héros une carte qui a tout l'air d'être une carte dragon maid et une piège dragon maid je crois que ça c'est ça qui fait la fusion la polymérisation ça a tout l'air un piège qui a une piège continue en tout cas les cartes sont jolies j'aime beaucoup le design des cartes en ocg et tout je trouve ça tellement mieux quand on est cg tout simplement même les cartes comment est-ce qu'elles sont genre le la comment ça fait la dureté de la carte et tout c'est vraiment mieux genre 100% alors ça je connais c'est un monce cyber ce qui dit lorsque tu l'invoques t'as le droit à une invocation d'avance niveau 4 en plus ou quelque chose comme ça c'était joué dans light swarm il n'y a pas trop longtemps puis il y a comment ça peut être réjou réjou qui permet de draw nombre de cartes que t'attributes des dragons que t'attributes et tout ça peut aller dans dragon maid potentiellement parce qu'elles se tributent non ? c'est ça exactement un autre dragon maid cette fois ci c'est à O la xyz matmec je vous expliquerai ce qu'elle ferait à la fin elle est incroyable et la starfoil et du coup il y a des starfoils de toutes les cartes de tous les scrims vers des cartes donc théoriquement on peut avoir tout le deck en starfoil en ocg la xyz c'est vraiment la mvp c'est la seule carte sur laquelle j'ai un intérêt particulier parce que je pense qu'elle peut être jouée dans plein de decks un matmec une réjou un matmec j'expliquerai les effets des cartes à la fin euh... je ne saurais pas dire ce que c'est generaid et euh... un exemplaire d'un des dragons dragon maid ça c'est la super je crois qu'elle cote un peu en ocg ça m'a tout l'air d'être generaid ouais quand c'est la nouvelle 9 c'est generaid euh... matmec je suppose je suis vador une dragon maid en mode maid 10x9 qu'on a déjà eu et ça c'est un terrain generaid euh... je crois qu'il fait des tokens et qu'après il a d'autres effets quand il y a des tokens euh... ils ne peuvent pas être tribut... ils ne peuvent pas être target ça ne mérite d'exister c'est tout c'est tout et euh... un generaid qui a l'air d'être le boss monster qui est super joli toutes les cartes sont vraiment... vraiment... genre si vous étiez là pour les... les toucher et tout euh... c'est un énorme plaisir d'avoir des cartes ocg si je pouvais jouer salamangrand en full ocg je vois salamangrand en full ocg ah... une magie matmec euh... la petite dragon maid o le terrain generaid un generaid j'ai reconnu les symboles genre tous les symboles comme ça c'est generaid genre quand il y a ça au départ je pense et un autre euh... bah generaid il faut voir ça si c'est neuf aussi je pense que ça doit être aussi si si elle est jolie generaid dark generaid flamme generaid generaid les generaids ils sont sympas hein un matmec une pièce generaid un matmec un matmec une pièce generaid un matmec c'est pas la meilleure elle est jolie c'est pour ça qu'on regarde des One Punch Man saison 2 ah c'est le mille pattes ouais c'est vrai qu'elle ressemble aux mille pattes c'est incroyable un matmec un matmec un matmec c'est vrai qu'on soit démonétisé t'es ouf il a trop bien fait il y a des cartes qu'on a déjà eu mais lui il est en starfoil il te plait cette vidéo aurait dû être faite avec Cha Chang mais il est pas là il aurait des choix il aurait des choix il aurait des choix happy happy gay C'est l'ancien champion du monde, le champion du monde 2018 avec qui on a bien rigolé au world. Une pièce Géné Raid, le dragon bleu, l'X6 qui est forte et deux matmecs. Le terrain Géné Raid, le niveau 4 qui te permet d'avoir deux niveaux 4, la dragon maid, un matmec et on a une secrète. Ça par contre il n'y en a pas un par boîte, ça c'est un peu random, je crois c'est un tout les deux boîtes. C'est une sacro mecha mec, qui est très jolie. Alors c'est la level 12 et ça c'est vraiment celle qui cote pas mal, alors pas par son effet mais juste parce que secrète c'est difficile à avoir. Je me rappelle l'époque où Dante était très dur à avoir et en secrète dans ces boosters là. Et parce que c'est des mégapas qui font des reprins comme ça tous les ans. Et Helix aussi, Spiral Helix. Après celle-ci elle est un peu moins jouée du coup elle sera forcément moins chère mais si vous l'avez en tout cas vous avez de la chance. On n'a pas de la chance nous. Parce que c'est un feu, les feux ils m'aiment bien. Matmec, Generade, c'est le dernier booster peut-être qu'on peut avoir un deuxième truc bien genre. Ok. On a la carte qu'on a eu trois fois mais on voit on l'a en Starfoil. Bon voilà on va trier un peu tout ça et faire un petit tri et vous montrer un peu ce qu'on a de chaque archetype. Donc là on se retrouve pour expliquer un tout petit peu les dragon maid et voir ce qu'on a eu sur une seule boîte. Donc une boîte comme ça là-bas ça coûte une quinzaine, une vingtaine d'euros. Donc 12 boosters, une quinzaine, une vingtaine d'euros c'est pas du tout le prix européen ou américain. C'est très peu cher de jouer là-bas. Et donc là on a quasiment des playset de chaque carte. Bon un peu moins pour les dragon maid mais c'est pas grave. Donc les dragons ils ont un effet de discard. Donc après ils font des effets en fonction du quel c'est. Donc soit ils foulichent, soit ils se paient, soit ils du taux, des effets comme ça. Voilà. Donc on a eu deux fois le feu qui s'appelle flamme, deux fois l'eau qui s'appelle l'audi. Et une fois le vent qui s'appelle l'arla. Ça c'est les petites qui s'appellent comme ça. Ah merde. Bon bah du coup alors attends. Du coup il y en a qui s'appellent flamme, fleuse et luft. Voilà. Heureusement que j'ai mon assistant. Colling. Assistant ? Producteur on dit. Heureusement. Producteur. Mon co-worker. Et du coup on a eu deux fois la petite eau et une fois la petite verte. Donc là c'est l'audrier par là. L'audrier par là. Et donc celles-ci elles ont en effet pendant la battle phase de ce tribute pour faire une action. Donc ça peut être sp du cimetière ou sp de la main. Voilà. Elles sont vraiment pas... C'est pas fou comme archétype. C'est un peu des bête glaziateurs mais genre c'est pas fou malade. Faudrait qu'il y ait une carte qui les laisse faire leurs effets en main phase en fait. Genre une magie ou quoi ou un terrain. Voilà ce serait incroyable. Après il y a une carte qui sort dans le prochain set. Et elle dit que tu peux en sp 1 de la main. Donc pas forcément en battle phase ou autre. C'est juste en sp 1 de la main. C'est une magie rapide. C'est pas ouf hein mais ça va être un peu. Donc on a aussi un monstre de l'extra deck. C'est celui qui est sur le booster mais on l'a pas eu. Et du coup on a ça qui te permet de l'invoquer. C'est une magie de fusion normalement. Et on a une autre magie ici. C'est la magie continue. Ça doit être... Donc c'est soit réception soit relaxation. Parce que la magie de fusion elle s'appelle uniforme change. Voilà. Ensuite en piège on a eu 3 fois la piège continue. Il y a un nom pour la piège continue ou pas ? Ah non c'est la piège qui s'appelle relaxation. Du coup celle-ci c'est soit hospitality soit réception. Et donc ça on a relaxation. Et donc je pense pas que ce sera la carte qui sera le moins jouée du deck théoriquement. Parce que le deck visiblement c'est un going second vu que les effets sont en battle. Genre ça a l'air d'être un going second et t'as pas envie de jouer une piège dans un going second en règle générale. Et ensuite on a eu une carte qui apporte du support au deck directement. C'est vraiment fort pour le coup cette carte là elle est vraiment broken. Donc on a eu un playset c'est cool. Donc maintenant on va passer au generade. Le generadeur. Donc on a eu le boss monster qui est le pire boss monster à avoir mais bon. Donc il y a une X-E0-9. 7 monstres du main deck. Ils ont tous un effet en se sacrifiant. Et on a 3 pièges 3 magies. Donc on a pas tout eu mais voilà. Donc on a eu dans les gros monstres. Une fois le vent. Une fois le dark. Une fois le light. Fant super. Deux fois le feu en commune. Trois fois le haut en commune dont une star foil. Cette en magie on a eu deux fois la magie qui a l'air d'être une magie un peu comme si... La magie continue je crois elle protège quand t'as un token sur le terrain. Et le terrain il fait le token. Il crée l'aide à créer le token. Après je sais plus ce qu'a fait la dernière mais je crois que c'est la plus intéressante. Elle fait en sorte que les deux joueurs piochent quelque chose comme ça. Comme dark world dealing. Ah du coup c'est sûr que la carte dark world qu'on a eu là la carte qui pioche 1 discarde 1 et la carte qui est faite pour aider le deck. Du coup je vais juste la sortir si on l'a là. Où est-ce qu'on l'a mise ? T'as une idée ? C'est là dedans ? Ouais. Non là dedans. C'est bon c'est bon. Je l'ai trouvé. Alors donc ça va aider le deck à fonctionner. En tout cas c'est une reprint qui a pour but d'aider le deck à fonctionner. Une piège en super. Deux fois les deux pièges en commune. Et ensuite le meilleur archétype de la boîte qui est matmec. Donc on a eu cette carte là qui va nous aider à jouer le deck très certainement. Parce que c'est un cybers aussi qui te laisse invoquer un autre cybers de la main. Donc c'est pas mal pour extra play. C'est un peu un buffleur genre. Et ensuite en monstre de l'extra on a eu le gros. Donc c'est super cool de l'avoir eu. En plus la carte elle est méga jolie. On va en faire un token. Donc c'est un des cotés qu'a le deck. On a eu l'Xyz qui permet de faire des trucs de ouf. Genre quand il y a 4 matériels tu te fais une magie ou une piège du deck. 3 matériels. 3 matériels ça fait quoi déjà ? 2 matériels c'est tuto un monstre de l'archétype. J'ai un monstre niveau 4 du deck. Ah ouais du deck à la main. Et ensuite il peut se tribut et se plier un du deck ou un truc comme ça en plus. Ouais. Donc il est vraiment brouqué. Le D-H4 est juste incroyable. Tuto n'importe qui. Et puis tuto order face à Sky. C'est n'importe quoi. Ensuite un monstre de l'archétype. On a eu environ 3 fois chacun. Donc là il faut se rendre compte que c'est pour 15€. C'est n'importe quoi. Une vingtaine d'euros. Genre tu peux acheter 3 boîtes et t'as quasiment tout. Donc voilà. Moi j'y crois beaucoup à cet archétype. Je ne sais pas vraiment qu'il sera fort parce qu'il est joli. Et que c'est des cybers. Donc dans le deck tu peux jouer Signet Mining. Tu peux jouer toutes les cartes. Je pense même que tu peux jouer Buffler dans une moindre mesure si ça a un intérêt. En magie on a eu deux fois l'équipement et deux fois la normale. Et en piège on a eu deux fois la continue et deux fois l'autre. Ensuite on a eu d'autres reprints. Voilà. Pour l'ouverture. Donc ce n'était pas une grosse ouverture. C'était juste pour ceux que ça intéresse. Et puis pour ouvrir un paquet OCG. Pour voir comment c'est en OCG. Moi je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et honnêtement c'est sympa. Genre peut-être que j'irai faire un event là-bas. Si j'irai fait faire un event là-bas. Donc je ferai le voyage avec Colin. On fera des vidéos là-bas. Donc on espère que pour les decks là il y aura du support. Et qu'il y aura en TCG des bonnes reprines. Parce que les reprines que vous avez montré c'est que celles en OCG c'est ça ? Ouais c'est ça. En fait pour l'instant il n'y a rien d'annoncé. Il n'y a rien dessus en gros. Donc on espère juste que les cartes qui accompagnent les engines qu'on vient de voir. Ce seront des cartes sympathiques à ouvrir. Parce que sinon il ne va y avoir que très peu d'entrains par rapport à l'édition. Et donc les decks ne sont pas assez forts pour dominer la méta. Ou même pour se faire une place. Mais en tout cas c'est des bons decks pour avoir du fun. Ou pour jouer en DC ou quoi. Moi je pense que je jouerai Matmec sans problème. Donc voilà on se retrouve assez vite pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501